Cette vidéo va être une petite synthèse, un résumé de ce qu'on a vu sur tous les différents types de lymphocytes. On a commencé par parler des lymphocytes B. Lymphocytes B qui sont responsables de la réponse humorale et qui portent à leur surface des immunoglobulines ou anticorps qui portent une partie variable spécifique de la réponse à un pathogène donné. Ils portent plusieurs copies, on a dit environ 10 000 copies par lymphocytes. Si cette portion variable est spécifique d'un pathogène donné, elle va lier ce pathogène qui va alors être internalisé et digéré. Un antigène provenant de ce pathogène va être présenté au niveau de la membrane, au niveau d'une molécule du CMH2 et être disponible pour permettre un lymphocyte T auxiliaire. Lymphocyte T auxiliaire, lui-même spécifique de cet antigène donné, de cette association antigène CMH2, de reconnaître cet antigène et de stimuler l'activation du lymphocyte B. Pour l'activation d'un lymphocyte B, il faut deux conditions. D'abord, la liaison du pathogène, la liaison au niveau de l'antigène reconnu. En général, ce n'est pas suffisant pour l'activation, il faut en plus la stimulation par un lymphocyte T auxiliaire, qui est spécifique du même pathogène. Lors de l'activation, on a production de cellules mémoires, qui vont permettre une réponse rapide la prochaine fois que l'organisme est exposé au même pathogène, et des cellules effectrices. Donc, les lymphocytes B effecteurs, ce sont les plasmocytes. Les plasmocytes qui sont, on l'a vu, les usines à anticorps. Ils fabriquent massivement les anticorps qui vont être sécrétés dans la circulation. Et au niveau des lymphocytes T, on avait deux catégories. Je vais ajouter quand même quelques détails dont on n'a pas encore parlé. On avait dit qu'on avait les lymphocytes T auxiliaires et les lymphocytes T cytotoxiques. Chacun porte à sa membrane un récepteur, des récepteurs portant également une variabilité, capable de reconnaître différents antigènes. Mais également des protéines qui aident à la liaison au niveau du complexe majeur d'histocompatibilité. Et donc, certaines cellules vont porter une molécule qu'on appelle CD4, et donc seront appelées CD4 positif. Et d'autres cellules vont porter la protéine CD8. et seront appelées donc CD8 positif. La protéine CD4, elle est spécialisée dans la liaison du CMH2. Et ainsi, on dit que la plupart des CD4+, sont en fait des cellules T auxiliaires. Tandis que CD8 est spécialisée dans la liaison du CMH2 type 1. Ce qui équivaut à dire que la plupart des cellules CD8 positives seront des cellules de type cytotoxique. Ces différents types de lymphocytes T peuvent être activés également par liaison de l'antigène au niveau de leur récepteur spécifique. Dans le cas du CD8, ça va être par présentation au niveau d'une molécule de CMH1 d'un antigène reconnu par la partie variable de ce récepteur. Cela s'est effectué par une cellule de l'organisme qui aura été infectée par un pathogène et qui en aura extrait un antigène qu'elle présente au niveau de son CMH1 et qui va déterminer une réponse immunitaire de type cellulaire médiée par les cellules cytotoxiques. Au niveau des CD4+, ce sera par liaison d'un complexe de CMH2 présentant également un antigène spécifique de la partie variable. Ce sera effectué par une cellule spécialisée dans la présentation de l'antigène telle qu'une cellule dendritique qui aura phagocyté un tel pathogène. L'activation de la même manière va générer des cellules mémoires prêtes à réagir rapidement. Elles sont présentes en grand nombre, elles durent longtemps, elles sont préparées à répondre rapidement et efficacement à la prochaine rencontre du pathogène. Et des lymphocytes effecteurs qui, dans le cas des lymphocytes auxiliaires, sécrèteront des cytokines capables de lancer l'alarme et de stimuler l'activation des autres lymphocytes. Et dans le cas des lymphocytes cytotoxiques, ce sera par la sécrétion d'autres types de molécules qui seront toxiques et qui auront pour effet de tuer les cellules identifiées comme mauvaises. Ça peut être des cellules cancéreuses, ça peut être des cellules infectées par un virus. Donc je ne vais pas dire cellules infectées, je vais dire les mauvaises cellules, les cellules identifiées comme dangereuses. Donc voilà pour ce petit résumé au niveau des lymphocytes, avec une petite précision du pourquoi la spécialisation dans la reconnaissance du CMH2 ou du CMH1 qui se joue du coup au niveau de cette protéine CD4 ou CD8.